Musique Le Mondial des Quartiers est un projet ambitieux qui permet à différentes corporations de travailler au service d'une zone géographique, un quartier. On a des jeunes universitaires, on a des CM2, on a des jeunes de quartier, on a des partenaires et ainsi qu'un politique rattaché à une zone géographique d'Angers et de Trélasé. Le Mondial des Quartiers se déroule en plusieurs épreuves. Chaque corporation présentée avant joue au rugby, c'est l'essence même, s'affronte entre eux. Et après il y a des épreuves aussi extra-rugby, comme la création d'un maillot pour les CM2, comme des temps forts cet après-midi avec les institutionnels, police, gendarmerie, armée et la CCI aussi qui nous suit dans le projet. C'était bien, c'était bien. Comment ça va se passer, on va te dire, là-dessus ? On va gagner, on va gagner ! Comment ça s'est passé ? Nous, ça s'est trop bien passé. Trop bien, bravo, bravo les filles. Merci, merci. Bon retour dans les vestiaires et c'est parti. Merci ! Merci ! Je crois que le sport en général a sa place partout dans l'ensemble de la collectivité et je pense que le rugby en particulier a une véritable place puisque le rugby en lui-même, c'est un sport de la diversité où il y a des petits, des grands, des rapides, des moins rapides, ainsi de suite, et qu'on représente parfaitement la valeur d'intégration de tout le monde et l'inclusion de chacun dans notre société. Ça fait vraiment partie des valeurs du rugby. Alors ce qu'on a essayé de faire à l'occasion de cette Coupe du monde de rugby, quand même, il faut rappeler que la France accueille la Coupe du monde 2023, ce qu'on a essayé, c'est d'inclure l'ensemble des partenaires de notre écosystème. Ça touche aussi bien les jeunes des quartiers, le monde scolaire, puisqu'on est très présent dans le monde scolaire, le monde étudiant, la ville d'Angers c'est 43 000 étudiants, donc on a forcément des étudiants qui sont intéressés par le rugby, le monde de l'entreprise et le monde économique, qui font partie de nos partenaires aussi bien pour nous aider financièrement pour le club, mais aussi pour trouver des jobs pour nos joueurs, le monde politique, parce qu'on fait partie de la société et de l'écosystème, et donc on a besoin du monde politique, le monde également des corps constitués, ça nous arrive d'appeler les pompiers quand on a un blessé, mais on représente aussi toutes les valeurs de ce qui est la citoyenneté, donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec la gendarmerie, la police, l'armée. Et donc voilà, on a essayé d'intégrer dans ce projet-là 5 univers, l'école, le monde universitaire, les jeunes des quartiers, l'entreprise et les politiques et le corps constitué. Le but c'est que chacun puisse d'abord se retrouver transversalement, puisqu'en fait on travaille avec tous les quartiers de la ville d'Angers, pas simplement les QPV, mais également les zones un peu plus privilégiées, les zones prioritaires et puis la ville de Trellazé. Et ce qui est important aussi c'est de montrer aux jeunes des quartiers qu'il y a un avenir possible, et que le monde universitaire, le monde des grandes écoles est ouvert aussi pour eux. Donc voilà, le but c'est de montrer que tout est possible. Alors aujourd'hui on est venu avec les cadets de la gendarmerie, donc c'est des jeunes qui font le service national universel, et qui font donc leur deuxième phase de service national universel au sein de la gendarmerie, donc ils seront 15 jours en immersion avec nous, et ils découvrent les métiers de la gendarmerie. Bon on sait que les jeunes là effectivement sont un petit peu petits, mais on leur fait découvrir les métiers de la gendarmerie, on leur fait connaître, toucher un du doigt un petit peu plus près, ce qu'est la gendarmerie, ce qu'est la sécurité en général, et c'est toujours intéressant et ça peut faire germer une idée dans la tête d'un futur gendarme, peut-être. Alors je m'appelle Sana, j'ai 13 ans et je viens du quartier de Belleveille. Bah je voulais essayer de découvrir un nouveau sport, et bah le rugby ça m'intéressait. J'ai bien aimé les tournois, bah c'était, j'ai bien aimé. Bah en fait la dépendait, il y en avait qui étaient assez coordonnés en équipe, il y en avait qui étaient plus vraiment que solos, donc ça changeait en fait. Est-ce que tu as envie de dire un petit message pour ton équipe, pour les encourager par exemple ? Bah, allez l'Afrique du Sud ! Les trois premières équipes auront la chance de rentrer chez elles, avec le bus de l'équipe de France. Vous avez vu qu'on a Irigo, donc c'est la société qui s'occupe de tous les transports dans la ville d'Angers, et dans l'agglomération d'Angers. C'est la société qui s'occupe de tous les transports dans la ville d'Angers. C'est la société qui s'occupe de tous les transports dans la ville d'Angers.